... On a pris l'option, assez récemment, de faire travailler avec nous une psychologue. Pourquoi ? Dans le monde actuel, ça va très vite. On fait beaucoup de choses. Les gens font 10 choses, 20 choses, 30 choses. On est dans le monde virtuel. Mais quand on se retrouve derrière un volant à être totalement responsable de ces actes, subir la circulation autour de nous, on a senti ce besoin, pas cette obligation, rien n'est obligatoire, mais ce besoin d'aider, d'accompagner justement nos élèves. Et en l'occurrence, qui est mieux placé pour aider nos élèves, ce sont nos psychologues et qui sont spécialisés dans le domaine de l'automobile. Des psychologues, il y en a dans certaines auto-écoles pour faire passer des tests psychotechniques dans le cadre de la récupération du permis de conduire. Mais alors, en ce qui concerne les phobies, c'est quand même très, très rare. Mais effectivement, il y a énormément de personnes qui ont vraiment peur de prendre leur véhicule alors qu'ils ont déjà leur permis de conduire ou qu'ils ne l'ont pas et qu'ils souhaitent le passer. Mais pour autant, la peur prend le dessus et ils ne peuvent pas passer le cap d'aller dans une auto-école pour pouvoir avoir leur permis de conduire. On commence par le casque à réalité virtuelle qui permet de mettre les élèves en situation réelle, c'est-à-dire c'est une immersion totale dans un environnement anxiogène. Et ça permet de les accompagner pour pouvoir justement surmonter cette angoisse pour après ensuite aller vers le simulateur et aboutir enfin à la conduite dehors. Cette élève, c'est une personne qui est très angoissée quand elle est à bord de son véhicule sur l'autoroute. Je vais pouvoir, avec mon ordinateur, moduler un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire en fonction de la densité du trafic, rajouter ou non des bouchons, rajouter ou non une situation qui pourrait être un peu plus anxiogène, comme par exemple une situation climatique pas tout à fait favorable. Et on va pouvoir discuter ensemble, en temps réel, sur cette situation phobogène et pouvoir y rajouter des émotions positives, mais aussi analyser ce qui l'angoisse pour pouvoir surmonter cette peur. C'est un travail qui peut être relativement long, en fonction aussi du degré de l'angoisse de départ. Et ce sera complémentaire aussi aux autres outils qu'on propose ici à Bobillot. Mais malgré tout, ça permet effectivement de diminuer le niveau d'anxiété. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada